Bonjour à tous, les agros de Normandie sont très heureux de vous accueillir pour cette deuxième visioconférence d'une série de trois sur le thème du Brexit et de son impact sur les filières agro. Je m'appelle Didier Parrard, je préside le groupe Uniagro de Haute-Normandie et avec Véronique Ledinf qui préside le groupe Uniagro de Basse-Normandie, je vais animer cette conférence. Pierre-Yves Roulier et Nicolas Viard assurent la gestion technique de l'événement. Cette visioconférence est enregistrée et sera disponible en replay. La première visioconférence, le 1er avril, était consacrée à l'angle institutionnel. Elle a permis de planter le décor et nous permet aujourd'hui d'aborder avec une bonne préparation cette seconde visioconférence consacrée à des témoignages d'acteurs économiques. Nous avons le plaisir d'accueillir trois dirigeants d'entreprises qui ont dû gérer cette situation historique de divorce entre l'Union européenne et notre voisin britannique. C'est l'opportunité d'avoir un regard sur ces premiers mois du Brexit et de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Ces trois dirigeants sont Elodie Segar, directrice des opérations d'Olvea Fish Halls basée à Saint-Léonard près de Fécamp, Bruno Béliard, directeur et fondateur de Euro Channel Logistics basé à Dieppe, Pierre-Henri Brunel, directeur général de Thomas Export du groupe normand La Maison Henri Brunel. Ils vont nous expliquer la manière dont ils se sont préparés au Brexit, la façon dont ils ont vécu et géré les premiers mois, également leur vision pour les prochaines années. Nous devions avoir un quatrième intervenant, Olivier Edeline, directeur sur la chaîne du groupe Les Maîtres Létiers du Cotentin. Il a eu l'impératif de dernière minute et a dû annuler sa participation. Il vous prie de l'excuser. Les entreprises de nos trois intervenants ont des métiers différents, des tailles différentes en termes de volume et de chiffre d'affaires. Deux sont en B2B et une en B2C. Leur exposition au marché britannique à l'export ou à l'import est plus ou moins importante. Ce sont aussi ces différences que nous allons découvrir maintenant. Un temps pour les questions est prévu à la fin. Vous pouvez les poser dans la partie questions réponses de Zoom. N'hésitez pas à liker les questions qui vous semblent les plus intéressantes. Elles seront posées en priorité par Véronique Le Dinf. Vous pouvez également écrire des commentaires sur Zoom. Je vais maintenant présenter Élodie Ségar avant de lui laisser la parole pour son intervention. Élodie Ségar a travaillé pendant sept ans dans le domaine de la mobilité internationale, puis sept ans dans le transport routier européen avant de rejoindre en 2015 le groupe familial Olvea. D'abord en tant que responsable sur la chaîne, puis comme directrice des opérations, domaine des stocks, achats, vente et production. Voilà, Élodie Ségar, je vous laisse la parole. Merci. Bonsoir à tous. Déjà, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir pour vous faire part de notre expérience Brexit. Je vais vous présenter rapidement le groupe pour commencer, et ensuite on parlera du sujet de fond. Le groupe Olvea est une société familiale basée à Fécamp. La société a été créée en 1929 et son activité initiale était basée sur le commerce d'huile de foie de morue qui avait été rendue possible par le développement du port de Fécamp et de la pêche à la morue vers les terres neuves. Au fil des décennies, nos activités ont un petit peu évolué. Aujourd'hui, nous sommes spécialisés dans le domaine des corps gras et nous achetons et commercialisons des huiles végétales, des huiles de poisson et des graisses animales en France, en Union européenne et dans les pays tiers également. Nous avons récemment investi dans une raffinerie green éco-conçue sur le territoire de Fécamp. C'est un outil industriel qui nous permet de traiter au sein du groupe la majorité de nos produits. Avec nos 91 ans d'expérience et de savoir-faire, on compte aujourd'hui à peu près 286 collaborateurs. On devrait atteindre les 150 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Nous avons 12 filiales dont 6 unités de production avec des laboratoires intégrés. 70% de nos ventes se font à l'export dans à peu près 90 pays pour environ un listing client d'à peu près 1 000 clients. On vend environ 65 000 tonnes d'huile par an. Voilà. Alors, notre métier, notre cœur de métier est porté par deux activités principales dans les huiles de niche et dans les huiles de spécialité. La première, c'est donc Olvea Vegetable Oil. Nous produisons et commercialisons des huiles végétales, des ingrédients de spécialité utilisés principalement dans les industries cosmétiques pour environ 60% de nos volumes, 25% dans l'agroalimentaire et environ 15% pour un usage pharmaceutique, exclusivement pour un usage excipient. Olvea Vegetable Oil est un des leaders mondiaux dans la production d'huile d'argan au travers de notre filiale au Maroc. On est également un acteur majeur sur la production d'huile de sésame et de beurre de karité avec notre usine au Burkina Faso. Olvea Vegetable Oil totalise à peu près 6 000 tonnes de capacité de stockage en vrac et en conditionné, ce qui nous permet de traiter à peu près 15 000 tonnes d'huile par an sur 90 pays avec 70 types d'huiles différentes. Ensuite, on a la filiale Olvea Fish Oils. Nous sommes fournisseurs d'huiles de poissons riches en oméga-3. Nos huiles peuvent être destinées à trois marchés bien distincts. Le premier, la consommation humaine pour des applications pharma, nutraceutiques et également alimentaires. Ensuite, on a l'alimentation animale à travers l'aquaculture, le pet food et l'animal feed, donc l'alimentation pour d'autres types d'animaux. Certaines huiles peuvent aussi avoir des applications techniques, des huiles et des graisses animales, notamment pour le tannage du cuir, par exemple. Nous sommes présents au Maroc avec deux sites de stockage et une raffinerie. Nous sommes présents également en Mauritanie avec un gros site de stockage, ainsi qu'en France. Au total, on a environ 33 000 tonnes de capacité de stockage vrac, dont 4 500 avec un accès portuaire direct, parce qu'on est intégré directement sur le site de Fécamp. Ça nous permet notamment d'opérer sur des navires vrac. On en parlera un petit peu plus tard tout à l'heure. Le marché UK pour LVA est uniquement basé sur des relations B2B. En termes d'achats, le UK représente 9 à 10 % de nos volumes uniquement sur des huiles de poisson. On n'est pas du tout sur la partie végétale au niveau des achats. On opère exclusivement en vrac avec des approvisionnements en camions-citernes alimentaires. Et le UK a une industrie des produits de la pêche importante sur un axe Glasgow-Uberdine, ce qui nous permet d'avoir pas mal d'opportunités. L'huile de poisson qu'on achète en UK est issue du traitement des produits de la pêche et également des coproduits de ces industries. Donc, pour nous, ça peut être effectivement une source d'approvisionnement assez importante. Pour tout ce qui est vente, le marché UK représente 3 à 5 % de nos volumes, soit environ 4 % de notre chiffre d'affaires. On est sur une typologie de flux complètement différente. On est sur des produits conditionnés en unité palettisable et on va du groupage au camion complet. Le pourcentage du UK dans notre chiffre d'affaires représente effectivement une faible part, mais c'est effectivement un marché assez stratégique pour LVA parce qu'on a des accords globaux avec pas mal de clients européens et on se doit de servir leurs filiales qui sont basées en UK. Les produits à la vente pour LVA, principalement à destination d'industrie neutrasseutique, cosmétique et aussi pas mal sur la partie pet food. Les axes de préparation pour LVA, comme tout le monde, a fait une grosse préparation sur l'année 2020. Nous avions privilégié à l'époque une préparation par type de produits, à savoir d'un côté les produits soumis à contrôle SPS. Donc, SPS, ce sont les contrôles vétérinaires des marchandises et ceux qui n'étaient pas soumis à ces contrôles. Avec une personne référente dans chaque business unit, dont je vous ai parlé tout à l'heure, LVA Vegetable Oil et LVA Fish Oil, pour centraliser les actions et les communications au service support, clients et fournisseurs. Donc, on a beaucoup travaillé sur l'aspect douanier et réglementaire. On a participé un petit peu comme tout le monde à des webinars. On a également mis en place des procédures douanières différentes. On a travaillé sur un dédouanement à domicile pour nos exportations, avec le support de la cellule conseil des douanes du Havre. Et on avait un axe de préparation qui était important, c'était de choisir le bon transitaire à l'import pour nos marchandises. Nos marchandises étant assez particulières, il fallait vraiment qu'on choisisse le bon partenaire. On a aussi pas mal échangé avec les transporteurs routiers. On a quantifié nos flux, on a beaucoup discuté, on a essayé de mettre en place des plannings et des plans de transport. On avait effectivement mis en place tous les mandats douaniers qui étaient nécessaires en amont du Brexit. Et ce qui est important à dire aussi sur la partie transport, on n'a pas eu de focus particulier sur la partie tarifaire. L'objectif pour nous, c'était pas de quantifier une potentielle évolution dans nos prix de transport, mais c'était vraiment de trouver des solutions et de maintenir nos flux. On a également fait le choix d'augmenter nos stocks, avec un impact sur nos plannings de production pour Q3 et Q4 en 2020. On a pas mal échangé avec nos clients, on a trouvé des solutions de stockage avec eux également. Et sur la partie achat, on a fait de gros approvisionnements en novembre et en décembre 2020. On a stocké l'équivalent d'à peu près trois mois d'achat chez nos fournisseurs anglais. Donc, il a fallu effectivement adapter nos capacités de stockage ici en France. On a fait aussi une revue administrative assez globale, les contrats d'achat, les contrats de vente avec le service commercial, avec le service financier notamment pour les impacts sur les déclarations des chances de biens. Et pas mal aussi avec le service IT pour tous les impacts sur notre ORP et notamment sur la partie facturation, ce qui était quand même assez important pour nous. On a aussi beaucoup échangé avec les fournisseurs et les clients sur ce qu'on appelle des drafts de liasses documentaires. Pourquoi ? Pour assurer les clients et les fournisseurs sur les documents qu'ils seraient en mesure d'attendre de notre part ? Est-ce que nous, on allait attendre de la part de nos fournisseurs ? Donc, au final, cette préparation a été faite un peu sur le long terme et elle a eu finalement un effet assez moindre par rapport aux effets qu'on… par rapport à ce qu'on vivait à ce moment-là avec le Covid. Donc, au final, le Brexit a été confirmé. Par choix, nous n'avons eu aucun flux à l'import ou à l'export sur les trois premières semaines de janvier. L'objectif était de laisser du temps à nos fournisseurs pour s'organiser, à nos clients également et à nos partenaires transports. Donc, fin janvier, début février sont arrivées les premières difficultés, notamment sur la partie douane. Nos clients n'étaient pas prêts, au final, d'un point de vue douanier pour tout ce qui était un import UK. On a été obligés sur certaines premières livraisons qui étaient contractualisées en DAP à la dernière minute d'être en mesure d'aller livrer en DDP, donc avec toutes les contraintes fiscales et douanières que vous imaginez. Mais on a su être actifs, nos transitaires également et nos clients aussi. Un point qui est important en termes de difficultés aussi, ça a été l'enveloppe logistique, qui est une nouveauté qui a été mise en place avec la frontière intelligente. Et l'enveloppe logistique, juste pour rappel, c'est l'alias documentaire qui accompagne la marchandise de plusieurs chargeurs dans un même moyen de transport. Donc, en fait, cette nouveauté a démontré aussi le manque d'expérience de certains transporteurs. Effectivement, la douane et la prestation en douane, au final, étaient quand même un nouveau métier pour certains. Donc, il a fallu pas mal échanger avec eux. Je vais continuer sur la partie transport routier. On a effectivement été face à un manque de disponibilité des véhicules, tant à l'import qu'à l'export. Et on a aussi malheureusement fait face à quelques augmentations de tarifs qui paraissaient sur le coup assez conséquentes. Je me souviens de Sertalin qui était quasiment à 30 %. Mais, encore une fois, le focus n'était pas sur cette partie-là. On a vraiment su accompagner les transporteurs au quotidien. Sur la partie réglementation, alors, en deux axes principaux, donc Export France vers UK, déjà, sur les produits dissensibles, donc ceux qui sont soumis à de potentiels contrôles vétérinaires. Ces produits étaient soumis normalement à un calendrier assez précis pour la mise en place des contrôles. Donc, on avait des pré-notifications de l'importateur anglais dans un système qui s'appelle le système IPAFS. Ensuite, la deuxième étape était la mise en place de contrôles documentaires, toujours avec cette pré-notification. Et dans un troisième temps, on était censé passer à un contrôle documentaire et à un contrôle physique de la marchandise à leur arrivée en frontière. On était vraiment prêts sur les starting blocks au 1er avril avec l'établissement de certificats sanitaires au départ de la France. Et au final, modification du calendrier le 11 mars pour un report pour le 1er octobre 2021. Donc, on a encore six mois devant nous. Donc, on sera prêts pour le mois d'octobre. Mais c'est effectivement des changements de calendrier qui sont un petit peu énergivores, on va dire. Sur la partie UK vers France ou l'Union européenne, ce qui est important de noter, c'est le flou réglementaire qui a impacté nos fournisseurs. Au départ du UK vers la France, ces produits dissensibles, donc les huiles de poisson en l'occurrence, les autorités anglaises ont mis en place un mode opératoire qui était vraiment très complexe, qui est toujours très complexe, et qui malheureusement a vraiment impacté la réactivité de nos fournisseurs. Aujourd'hui, les fournisseurs ont besoin d'environ sept jours ouvrés pour établir la documentation nécessaire et certifier la marchandise à l'export. Alors que l'année dernière, en 2020, on arrivait à avoir un camion en quasiment 24 heures. Donc, avec ce mode opératoire très complexe qui a été mis en place, certains fournisseurs ont eu du mal à commercialiser leur production en Europe. Et du fait des blocages que certains ont rencontrés, ils sont aujourd'hui, ou du moins jusqu'à il y a quelques jours encore, assez réticents à approvisionner l'Union européenne. Et je vais faire le parallèle avec un de nos fournisseurs qui est basé en Europe, mais qui s'approvisionne en UK. Il y a eu deux camions qui ont été bloqués sur un port hollandais, deux camions d'huile de poisson, deux camions de citernes. Par manque de préparation et par manque de connaissances aussi, j'imagine, l'opérateur a envoyé les véhicules sur un mauvais pif. Un pif, c'est un poste d'inspection frontalier. C'est l'autorité vétérinaire qui contrôle les marchandises à l'import. Donc, deux véhicules qui ont été bloqués pendant quasiment trois semaines sur les ports hollandais. Donc, je vous laisse faire un petit peu les comptes. Deux véhicules, trois semaines, à 700, 800 euros, j'imagine, de frais d'immobilisation par jour. Ça fait effectivement une petite facture à la fin de cette opération. C'est pour ça qu'on a fait aussi le choix d'un mode de transport différent avec l'organisation d'un bateau-vrac. Alors, un bateau-vrac, pour Olvea, c'est une opération qui est assez usuelle. Effectivement, on a l'habitude d'organiser et d'affrêter des bateaux-vrac. Ça fait partie de notre savoir-faire aujourd'hui, déjà depuis quelques années. Et pour vous donner un exemple, sur 2020, on a organisé à peu près 15 bateaux sur différents flux. Des bateaux entre 800 et 4 300 tonnes, à peu près, oui, c'est ça. au départ de nos filiales, donc Maroc et Mauritanie, vers Fécamp ou de nos filiales vers des clients ou de Fécamp vers nos clients également. Donc, en fait, avoir cette solution nous a permis de contractualiser avec un de nos fournisseurs basé à Aberdeen, notamment, un contrat de 800 tonnes sur mi-février. Oui, c'est ça, mi-février. Donc, une préparation qui, en soi, a été assez simple pour nous parce que c'est notre métier, c'est notre savoir-faire, mais une grande nouveauté pour notre fournisseur. Donc, il a fallu être à son écoute, beaucoup travailler avec lui pour l'aider à préparer cette opération. Si on fait les comptes, au final, une journée de préparation à peu près accumulée de notre côté, un petit peu plus, forcément, chez notre fournisseur. 800 tonnes en bateau-vrac, on a mis à peu près 24 heures pour les charger. Enfin, notre fournisseur a mis 24 heures pour les charger. Ça nous a permis d'établir une seule liasse documentaire. Et ici, à l'arrivée à Fécamp, on a mis 12 heures pour décharger ces 800 tonnes. Donc, 800 tonnes, une liasse documentaire, quelques heures de travail pour un équivalent de 32 camions-citerne à peu près. Donc, 32 non-réceptions chez nous. On n'a pas eu 32 liasses de documents à préparer. Donc, c'était quand même assez intéressant. Donc, en termes d'impact, après trois mois, on a relevé différentes thématiques. Ce qui est important de noter, c'est vraiment le gros investissement humain sur ces questions. Notre équipe administration des ventes a été au top sur ces sujets. effectivement, même si le UK représente que 3 à 5 % de nos flux à l'export, aujourd'hui, il n'était pas question de passer à nos clients. Et on s'est rendu compte effectivement que le délai de traitement des commandes à destination de l'Angleterre était nettement plus important aujourd'hui qu'en 2020. sur la partie tarifs logistiques, on a effectivement noté à peu près 1,5 % d'augmentation de notre budget de transport, ce qui est une augmentation assez marginale de par la faible part du UK dans notre budget. Néanmoins, après étude de ces augmentations, on a vraiment constaté que ces frais supplémentaires étaient principalement dus aux déclarations en douane import-export et non pas aux frais afférents ou aux camions en lui-même. L'activité en termes d'achat et de vente sur les six derniers mois, donc les trois mois avant le Brexit ont été quand même assez poussifs et les trois mois après, l'activité a été licée comparée aux années précédentes. Donc, pas de perte d'activité en global et pas non plus un flux supplémentaire important. On a aussi revu notre MOC, donc notre Minimum Order Quantity, en décidant d'augmenter les minimas de commandes pour optimiser et rentabiliser surtout le coût et l'investissement de nos clients et de nos équipes. Plus d'intérêt aujourd'hui d'envoyer moins d'une tonne en UK, ça coûte vraiment trop cher. À l'export, on a aussi décidé de mettre à disposition nos transporteurs UK des commandes plus tôt, à peu près deux jours de plus en termes de délai de mise à disposition pour leur laisser davantage de flexibilité et pour éviter d'éventuels problèmes également. Et ceci sans impacter nos clients dans le délai de transmission de leurs commandes et surtout dans leur date de livraison forcément. et puis comme je vous le disais tout à l'heure, des solutions alternatives de transport, effectivement, le choix d'organiser des bateaux-vrac je pense perdurera. Effectivement, c'est un choix, un mode de transport avec un impact environnemental moindre qui va vraiment dans le sens de notre politique RSE qu'on a mis en place il y a déjà quelques années. Donc, c'est quand même hyper positif pour nous. À terme, on a prévu de faire une revue à six mois. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, faire un état des lieux c'est quand même assez compliqué. L'objectif fin janvier début juillet c'est de faire un état des lieux avec les différents services impactés finance, IT, production et aussi stockage. L'objectif effectivement de cet état des lieux va aussi dans le sens de notre politique d'amélioration continue. Voilà. Écoutez, j'ai fini. Très bien. Merci. Merci, Lodi. C'était tout à fait clair, très complet. On a vraiment une entreprise normande en B2B qui a des relations d'affaires dans un sens et dans l'autre avec le Royaume-Uni. C'est adapté à cette situation de Brexit et plutôt bien. Je vais maintenant présenter Bruno Béliard. Bruno Béliard a d'abord exercé pendant quatre ans dans une entreprise de transport de l'Ouest européen, T.O.E., pour lequel il a créé un service de groupage France-Grande-Bretagne. Pendant dix ans, il était directeur commercial d'une société britannique de transport, Beacon Freightline, situé à Sittingbourne dans le Kent et pour lequel il était responsable de trois agences sur le continent. En 2001, il démissionne et il crée son entreprise de transport avec peu de moyens, entreprise qu'il a fait grandir au cours de ces vingt dernières années. Bruno Béliard, je vous laisse la parole. Merci, Didier. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux de vous présenter mon entreprise et bien entendu son adaptation au Brexit. Vous pouvez voir sur la première slide mes véhicules qui sont des semi-remorques bâchées uniquement aux couleurs de mon entreprise intégrant le drapeau français et le drapeau britannique, l'Human Jack. Vous avez donc sur la gauche en bas, vous avez un de mes ensembles routiers devant un des deux ferries Dieppois qui opèrent sur la ligne Dieppe-New Haven à raison de trois départs quotidiens. et un petit peu plus en bas sur la droite, vous avez une vue aérienne de mes entrepôts logistiques basés sur la zone Euro-Channel à quelques encablures du terminal Transmanche. Voilà. Alors, j'ai effectivement créé mon entreprise en 2001, fort de mon expérience en territoire britannique, et je me suis spécialisé uniquement dans les lots partiels, ce qu'on appelle le groupage. Donc, en fait, je génère des flux de produits palétisés en provenance de toute la France via un réseau français qui s'appelle Traits d'Union, auquel j'ai adhéré, et je suis présent avec mes propres véhicules sur, on va dire, l'Axe Seine, le bassin parisien, la Normandie. Donc, tous ces flux de chargement de palettes de groupage sont consolidés à Dieppe. Donc, tous les jours, on a l'équivalent, on va dire, d'une dizaine de semi-remorques pour lesquelles nous nous chargeons dans l'ordre inverse des livraisons, bien entendu, et nous faisons, pour vous citer, trois, quatre camions pour le Grand Londres avec quatre, cinq, six, sept clients, deux, trois véhicules pour les Midlands, la région de Birmingham, un véhicule pour le Pays de Galles et puis un ou deux véhicules pour le nord de l'Angleterre, y compris l'Écosse. Donc, je me refuse à faire du camion complet puisque le camion complet, les prix sont bataillés et il y a très peu de valeur ajoutée et en général, je ne passe pas au niveau de mes coûts revient puisque je le précise toujours, je n'ai que les chauffeurs français aux conditions sociales françaises et également des conducteurs britanniques. Donc, création en 2001. Très rapidement, en 2005, j'ai souhaité créer une agence sur le sol britannique, principalement pour une raison commerciale. je générais beaucoup de flux export et j'avais des difficultés à recharger mes camions en Grande-Bretagne puisque les Anglais sont très conservateurs, je ne vous apprends rien et les Anglais préfèrent travailler avec des commissionnaires anglais et affrêter des Britanniques. Donc, le fait de m'installer sur le territoire britannique et de plus avoir une présence commerciale et un nom avec une consonance britannique, ça m'a permis de capter des flux import et aujourd'hui, je suis encore assez loin de l'équilibre entre mes flux export et import mais on va dire grosso modo, j'ai un tiers de mes véhicules qui reviennent à vide ce qui m'est quand même pas mal. Donc, la situation pré-Brexit, on va dire, mon entreprise l'année dernière a généré un chiffre d'affaires d'environ 5,5 millions d'euros pour 39 salariés ici à Dieppe et le parc de véhicules est composé de 25 tracteurs routiers Renault, 40 remorques, plusieurs remorques pourquoi ? Parce que j'ai adopté l'embarquement non accompagné maritime, je privilégie le non accompagné et j'ai encore quelques chauffeurs français qui embarquent mais de moins en moins notamment à cause de la crise sanitaire et donc depuis 2005, j'ai également embauché des chauffeurs anglais qui sont bien entendu localisés à New Haven, basés à New Haven et donc une fois les remorques débarquées du ferry à New Haven, elles sont prises en charge par mes chauffeurs anglais qui montent en livraison, en rechargement, retour à New Haven et les remorques une fois réembarquées sont ensuite reprises en charge ici à Dieppe par mes chauffeurs français. Voilà. Alors, une petite carte géographique pour vous situer la ligne Dieppe-New Haven. On voit clairement qu'elle est située sur l'axe Paris-Londres. C'est d'ailleurs la plus ancienne des lignes transmanches. Elle a plus de 200 ans d'existence bien avant l'axe Calais-Douvres. Aujourd'hui, c'est une petite ligne avec uniquement deux ferry et trois traversées quotidiennes. Donc, rien à voir avec les traversées à Calais où là, vous avez un départ toutes les 20 minutes. Aujourd'hui, post-Brexit, donc, nous avons notre effectif a été ajouté de 13 personnes, 7 à Dieppe et 6 en Angleterre pour la problématique des déclarations de douane. Et j'anticipe un chiffre d'affaires supplémentaire des deux comptés de la Manche d'environ 1,5 million d'euros. Donc, vous voyez l'impact par rapport à ma situation pré-Brexit. Voilà, la slide suivante. Alors, là, vous avez un petit résumé de mes différents métiers pour vous illustrer qu'on s'est quand même pas mal diversifiés. Donc, bien entendu, mon premier métier, 75 % de mon chiffre d'affaires, c'est le transport international, donc France-Bretagne. nous faisons également un peu de national. Nous avons un bureau d'affrêtement où là, nous gérons des flux principalement au départ de la France vers les autres pays européens. Nous faisons aussi un peu d'affrêtement du Royaume-Uni vers les pays européens, BDLUX, Allemagne. Nous faisons également de la distribution. Donc, la distribution, ça, c'est plutôt des petits silos. Ici, régionalement, sur l'est du 76 et l'ouest du 80, nous avons deux camions équipés de haillons élévateurs et on fait de la distribution locale. Nous avons également dans notre panel la possibilité de faire des convois exceptionnels de première catégorie et également nous avons quelques véhicules équipés en ADR pour pouvoir charger des produits classés. Une petite vue de mes entrepôts logistiques. Donc, mon activité logistique représente environ 25% de mon chiffre d'affaires. Ici, à Dieppe, nous avons au total 16 000 m2 couverts où nous proposons à nos clients des prestations logistiques diverses et variées. Beaucoup de stockage avec, bien entendu, une gestion informatisée des entrées-sorties. Nous faisons également des préparations de commandes et nous livrons en flux tendu sur des chaînes de production principalement diépoises. On travaille pour une quinzaine d'industriels diépois à la fois en amont de leur production. On stocke, par exemple, des emballages, de la verrerie et on alimente la chaîne de production. On intervient aussi en aval. On stocke aussi en fonction de leur production des produits finis à destination des clients finaux de nos industriels diépois. Voilà. Et donc, maintenant, un métier nouveau, la déclaration de douane. On va pouvoir passer à la slide suivante. Alors, pourquoi j'ai fait le choix d'être déclarant en douane ? J'avais la possibilité d'ignorer cette prestation et de la souhaité, mais je ne voulais pas dépendre d'un tiers, auquel cas mes véhicules auraient pu subir des attentes en frontière, mes chauffeurs auraient pu être bloqués, ça aurait donc joué en taux de rotation de véhicules sur la Grande-Bretagne et donc, à l'issue, ça aurait pu faire baisser la compétitivité de mon entreprise. Donc, très tôt, très tôt, c'est-à-dire en 2017, avec mon directeur commercial anglais, on a pris, on a fait ce choix d'être RDE, RDE, donc ça veut dire représentant en douane enregistrée, c'est ce que l'on appelait avant commissionnaire agréé en douane. donc, on a fait ce choix, donc ça n'a pas été simple puisqu'il a fallu d'abord faire de la formation en interne puisque des déclarants en douane, on en trouvait pratiquement plus sur le marché et pour pouvoir faire ce nouveau métier, il a fallu aussi obtenir, pour avoir le statut RDE, il a fallu aussi travailler en étroite collaboration avec la douane et obtenir un label, le label OEA opérateur économique agréé, donc c'est un petit peu comme le label ISO, donc c'est un long travail préparatoire d'organisation en interne pour pouvoir prouver qu'on a la capacité de gérer les flux et surtout avoir un historique, une traçabilité des flux à la fois physiques et documentaires. Donc, comme je vous l'ai dit, on a donc embauché sept personnes ici à Diapé 6 en Grande-Bretagne pour répondre dans une première étape aux déclarations de douane de mes propres flux et on s'est très vite aperçu qu'on était également sollicité pour effectuer des déclarations de douane pour des confrères, des confrères transporteurs français comme étrangers. mon agence anglaise par exemple a beaucoup de transporteurs ibériques, espagnols et portugais qui traitent des flux au départ de leur pays, principalement des agrumes, des fruits et légumes. Et donc, ces transporteurs-là font leur douane départ chez eux, embarquent ici à Dieppe et nous confient les dédouanements entrés et notre bureau anglais. Et ça, c'est monté très vite en puissance et donc, on est encore à la recherche de nouveaux déclarants. Là, on estime qu'il nous en faudrait quasiment trois de plus de chaque côté pour pouvoir répondre à ce business. le statut de RDE, ce n'est pas que faire de la déclaration de douane, c'est aussi apporter des conseils, des conseils à nos clients exportateurs et importateurs, des conseils par rapport aux incotermes, par rapport à l'impact des droits et taxes, notamment à l'importation aux avances de TVA. Donc, on a aussi ce rôle. ce rôle de conseil auprès de nos clients. Et enfin, moi, j'ai souhaité également pour parfaire ce service douane d'avoir une IST. Une IST, ça veut dire une installation de stockage temporaire. C'est ce qu'on appelait auparavant un entrepôt sous douane. Et ça, c'est un outil intéressant qui nous permet de pouvoir décharger de la marchandise pour laquelle la douane n'a pas été confirmée. Plutôt que bloquer un véhicule et donc de faire pâtir cette attente aux autres clients, cet IST nous permet de déverser la marchandise en souffrance et de pouvoir embarquer et continuer nos flux vers la France ou la Grande-Bretagne en fonction du sens du flux. Voilà. Alors, un petit focus sur le CIVEP pour vous, messieurs et dames de l'agro. Le CIVEP, c'est le service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire. Le CIVEP à Dieppe a été déporté sur le port de Dieppe, le port commercial et non pas le port transmanche. C'est une des particularités. En général, les CIVEP sont plutôt dans l'enceinte portuaire. Pour tous les produits importés du Royaume-Uni, mais pas que, qui peuvent aussi transiter par le Royaume-Uni à destination de la France ou de l'Europe continentale, les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou pas, les végétaux, les semences, les animaux vivants. Nous avons donc obligation de faire un passage au CIVEP pour une inspection par la GRAF, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. C'est un contrôle obligatoire, bien entendu. Étant donné que, géographiquement, comme je vous ai expliqué, les deux lieux ne sont pas sur la même place, il y a obligation, on va dire, de surveiller le véhicule pour éviter qu'il ne disparaisse et ne passe pas faire son contrôle CIVEP. Pour ma part, étant donné que nous avons une flotte de véhicules bâchées, nous intervenons peu dans les produits de contrôle CIVEP. Ceci dit, j'ai fait un petit historique, on a quand même fait une petite dizaine de contrôle CIVEP, soit pour des transporteurs étrangers, soit aussi pour des palettes de groupage que nous avons transportées. Le plus récurrent, ce sont ce qu'on appelle des graines d'alpistes, les graines pour oiseaux. Nous avons eu également un contrôle de CIVEP pour du foin en provenance de Grande-Bretagne. Nous avons eu aussi des plants de laitue et également récemment des croquettes pour animaux. Voilà, ça c'est les quelques contrôles CIVEP que nous avons pu réaliser. Voilà, donc, en conclusion, je dirais que mon entreprise a profité peut-être du Brexit. ça nous a permis de diversifier nos activités. Ça n'a pas été un bon fleuve tranquille. C'est encore trop tôt pour dire aujourd'hui si c'est une réussite ou pas. Mais toujours est-il qu'après trois mois et demi d'activité, les volumes sont à la hausse. On commence à trouver notre fil conducteur. l'organisation n'a pas été facile à trouver. La difficulté a été de trouver le bon timing pour la facturation. On a eu un gros décalage entre les déclarations et la facturation. On est en train de rattamper notre retard. Et voilà, donc du côté britannique, c'est un peu la même problématique. On a dû faire face à une très rapide hausse des sollicitations. et ce problème de facturation a également pénalisé mon agence anglaise. Mais là, on commence un petit peu à sortir la tête de l'eau et on y voit un petit peu plus clair. Voilà, Didier. Très bien, merci Bruno Belliard. C'est une belle histoire qui a priori était un événement plutôt négatif, le Brexit. Finalement, pour vous, c'est transformé en une opportunité d'affaires. le développement en particulier du business de déclaration en douane s'est concrétisé par des créations d'emplois et puis c'est un service que vous vendez aux autres entreprises. Voilà, c'est tout à fait intéressant. Je vous invite, vous qui nous écoutez, à poser des questions. après la dernière intervention, nous donnerons la possibilité de poser les questions et c'est Véronique Ledinf qui les posera pour vous. Je vais maintenant présenter Pierre-Henri Brunel. Pierre-Henri Brunel, après des études à Néoma, Rouen, l'école de commerce, a débuté sa carrière dans l'industrie pharmaceutique, dans le domaine du marketing et des études de marché. Il a occupé des postes globaux au sein de grandes entreprises internationales à Paris et à Londres. Au bout de dix ans, il a eu l'opportunité de rejoindre le groupe familial La Maison Henri Brunel, fondée par son grand-père 80 ans plus tôt et administrée depuis par sa famille. Il a repris la direction d'une filiale, Thomas Export, qui distribue des spécialités fromagères françaises dans le monde entier. Il est très heureux d'avoir pu retrouver une entreprise à taille humaine et de travailler sur des produits pour lesquels il a une affinité personnelle très grande. Pierre-Henri Brunel, je vous laisse la parole. Merci Didier. Bonsoir à tous. Alors, je vais commencer par vous dire quelques mots sur le groupe Maison Henri Brunel qui est effectivement ce qui me lie à la Normandie parce que moi, mon entreprise est basée à côté d'Orly, de l'aéroport d'Orly en région parisienne, mais on appartient au groupe familial Maison Henri Brunel qui est un groupe dont le siège est situé au Grande Vente à une vingtaine de kilomètres de Dieppe. Groupe familial comme le disait Didier. À l'origine, mon grand-père avait eu l'idée d'aller collecter des fromages de Neuchâtel chez les fermiers paysans tout autour de chez lui, les affiner dans sa cave et les revender après à des restaurateurs, à d'autres détaillants de la région. Ce commerce de Neuchâtel s'est développé dans un commerce de fromage plus général, commerce alimentaire et puis dans la logistique. Aujourd'hui, on réalise un peu plus de 85 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 300 personnes qui sont basées sur sept sites différents. On a trois métiers principaux dans le groupe. Le premier métier, c'est la logistique avec la société qui s'appelle Socopal et qui est basée à Saint-Sens, avec d'un côté du transport en température dirigée, frais surgelé, de l'autre côté, de la prestation de services. On réalise des approvisionnements, la gestion des stocks et la gestion de la distribution par point de vente. C'était encore le slide d'avant. La distribution par point de vente pour des clients GMS. Ça, c'est le premier métier du groupe. Le deuxième métier du groupe, c'est le négoce de produits frais surgelés. Nous, Thomas Export, on est la partie export de cette partie négoce. Le négoce, il y a toujours une forte composante de fromage parce que c'est l'ADN et l'histoire de notre groupe. Mais les sociétés qui distribuent sur le territoire national Normandie Service Frais qui est basé sur le site historique des grandes ventes et puis César Lossfeld qui est basé à Roubaix, ces deux sociétés vont vendre des produits plus larges sur des gammes plus larges que le fromage à destination des métiers de bouche. Ça peut aller de la boulangerie-pâtisserie jusqu'à la viande fraîche, le poisson frais et puis les surgelés. Pour arriver au troisième métier, j'ai encore juste un petit détail à donner sur le troisième métier du groupe qui est le fromage, la production et la finale de fromage. Ça, c'est la société César Lossfeld qui est basée à Roubaix. C'est la photo que vous voyez en bas à droite. On affine dans les caves d'une filature de la mimolette qui est produite dans une usine qui nous appartient aussi qui est basée à Maroua. Pour arriver plus en détail sur Thomas Export, c'est une société qui est rentrée dans le groupe il y a 20 ans mais qui, elle, a une trentaine d'années même si on remonte à la genèse du groupe de l'entreprise Thomas Export, ça date même il y a presque 60 ans qui a accompagné les mouvements du marché du marché de produits de distribution du déal de Paris jusqu'à Rengis. Mais depuis 30 ans, la société s'est vraiment spécialisée dans l'export et notre métier, c'est d'aller chercher des spécialités fromagères sur tout le territoire français et également en Europe et de réaliser, d'être le bras export de producteurs qui ne pourraient pas eux-mêmes réaliser leurs opérations export. Et donc, on sélectionne le produit pour notre client et on le rend aussi importable dans le pays dans lequel on va l'envoyer. Et donc, pour le rendre importable, il faut s'assurer d'un point de vue qualité réglementaire que toutes les contraintes sont bien remplies. Donc ça, c'est notre service qualité qui s'occupe de ça. Et puis, on a tout le service d'administration des ventes qui va produire toute la documentation export hormis la douane qui est sous-traitée, mais sinon, tous les certificats sanitaires, les certificats de libre-vente, les certificats d'origine, tout ce qui a besoin d'être validé, légalisé par des services de l'État, c'est quelque chose que nous, on prend en charge et qui permet à notre client avec une seule importation de s'assurer qu'il va pouvoir lui passer la douane sans problème. Il y a à peu près 250 tonnes de fromage qui vont quitter nos entrepôts tous les mois. On expédie chez nos clients par la route, par la mer, par les airs. On va adapter nos gammes de produits en fonction des modes de transport. Donc, quand on va envoyer des produits en Europe, ça va être par la route et puis, en général, ça ne met pas beaucoup de temps. Quand on envoie des pays en Asie, des produits en Asie, on peut envoyer du fromage par bateau. On va sélectionner des fromages qui ont des durées de vie très longues et puis, on peut envoyer ça par bateau. Ça peut mettre parfois un mois, un mois et demi à arriver chez nos clients. Et puis, par avion, qui est le mode de transport le plus cher mais qui est quand même le plus adapté pour faire de l'export de produits dans la durée de vie et plutôt courte. On a dans notre gamme 4000 références qui vient de chez 270 fournisseurs. Les fournisseurs, ça va être principalement, comme je le disais, des fournisseurs traditionnels, plutôt artisanaux, fermiers également. On a aussi une gamme de produits un peu plus industrielles qui vont convenir à certains clients et puis à certains pays aussi pour lesquels la réglementation ne permet pas d'importer des produits un petit peu trop artisanaux, trop fermiers. Et donc, notre assortiment, c'est du fromage parce que c'est l'histoire de notre métier mais on a développé aussi une gamme d'épiceries fines qui sont des produits soit qui vont accompagner le fromage soit qui vont être vendus sur les mêmes points de vente que les endroits où on va vendre du fromage que ce soit des crèmeries ou des épiceries fines. Voilà. Donc, en termes de chiffres clés, on réalise, Thomas export, une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, 3000 tonnes de produits expédiés tous les ans, un peu moins d'un million de colis et on expédie vers 75 pays. En termes de répartition géographique, ça va être la moitié pour le grand export et l'autre moitié pour l'Europe. Et en Europe, comme vous pouvez voir sur ce schéma, les deux pays principaux sont l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et donc, voilà, le Royaume-Uni qui en 2019 faisait 12% de notre chiffre d'affaires et qui faisait peut-être même un petit peu plus à l'époque 2015-2016 quand on parlait du Brexit. Donc, pour nous, la question du Brexit a été depuis très longtemps quelque chose de très important et sur lequel on a commencé à travailler dès les prémices des discussions sur un potentiel référendum. Donc, nous, le Brexit, c'est Thomas Export. Qu'est-ce qui s'est passé ? Au tout début, c'est ce que j'ai voulu illustrer avec la photo en haut à gauche, comme Big Ben, on était dans le brouillard. Donc, on s'est dit comment on va fonctionner ? Première étape, on va commencer par essayer d'anticiper ce qui va bien pouvoir se passer et comment ça va impacter nos activités. Anticiper, c'était à partir effectivement des résultats du référendum où on a su que la Grande-Bretagne allait sortir de l'Union européenne. C'est de se dire quels scénarios sont possibles, qu'est-ce qui va se passer maintenant à partir du référendum jusqu'à la date de sortie. Ça va être des négociations, sur quoi les négociations vont pouvoir aboutir, quels sont les sujets que les négociations vont aborder. Comme tout ça, il n'y avait aucune information pleine de conjectures de la part des analystes, de la part de nos clients, de la part de nos collègues. On a essayé de grouper toutes ces informations. On est arrivé à deux scénarios principaux. Après, on n'a rien inventé, mais c'était se dire qu'il va y avoir soit un accord et puis ça va être un petit peu plus simple et ça va être peut-être un peu moins coûteux, soit pas d'accord. C'est ce qu'on a appelé le Brexit dur et là, ça va être très compliqué, très coûteux et on va peut-être y laisser des plumes et nos clients qui sont spécialisés dans l'importation de produits européens vont peut-être y laisser des plumes aussi. Donc, on avait ces deux scénarios en tête. Il y avait le troisième scénario qui était le scénario préféré de pas mal de nos clients qui était on oublie tout et puis finalement, il n'y aura pas de Brexit et il ne se passera rien et tout ira bien. Mais bon, celui-là, on l'a gardé pour faire plaisir à nos clients qui nous disaient ce n'est pas possible autrement mais on savait bien qu'il y avait quand même une forte chance que ce ne soit pas celui-là. Donc, voilà. Les fausses avançant sur ces scénarios-là, on s'est dit il faut se préparer par rapport aux différents paramètres qui vont rentrer dans ces scénarios. Donc, ça, c'était notre deuxième phase qui était la phase de préparation qui s'est révélée être une phase de préparation adaptation parce qu'avec des, comme vous voyez sur le petit schéma, sur le petit dessin en bas à gauche avec Thérésa May qui dit stop, est-ce qu'on peut faire demi-tour j'ai changé d'avis ? Il s'est passé pas mal de revirements alors que ce soit du fait de la Grande-Bretagne mais aussi parfois du fait de l'Union européenne qui avait posé certaines conditions qui n'étaient peut-être pas forcément claires du début. Donc, on s'est préparé par rapport à ces deux scénarios et donc, comme Mélodie l'a dit tout à l'heure, on s'est préparé déjà en interne essayer de voir est-ce que notre organisation est staffée pour ça ? Qu'est-ce que ça va impliquer aussi chez nos partenaires logistiques, dans les services de l'État parce que quand on commence à parler de certificat sanitaire, il faut voir est-ce que les services de l'État vont suivre, quel délai ça va imposer. On a commencé à se préparer aussi sur la partie commerciale et ça, c'était un des gros points, c'était de se dire quelles sont nos forces et qu'est-ce qu'on va continuer à mettre en avant parce que, à titre d'exemple, le fromage que vous voyez en haut à droite que je pense vous prenez tous pour un bon camembert de Normandie, mais en fait, c'est un fromage qui s'appelle le Tunworth et qui est fabriqué dans le sud de l'Angleterre. Donc, ils se sont préparés à créer des produits qui pouvaient tout à fait bien remplacer à leurs yeux les produits français, parce que bien évidemment il y a des petites différences de qualité, mais voilà, les Britanniques ont vraiment proposé une offre depuis les années 2017-2018, une offre vraiment étoffée en fromage qui permettait de compenser les éventuelles complexités d'importation. Donc, c'était tout ça qu'il fallait anticiper et surtout, il y avait une grosse partie communication, rassurer nos clients parce que nous, Thomas Export, on fait du grand export, donc on sait ce que c'est les formalités de douane, on sait ce que c'est les formalités sanitaires, on sait ce que c'est aussi gérer de l'incertitude parce qu'on travaille avec des pays qui peuvent être compliqués, des pays dans lesquels il y a une instabilité politique, une instabilité économique parfois. Donc, nous, tout ça, c'est des choses qu'on sait gérer. On sait aller chercher de l'information aussi quand une réglementation change. Voilà, nous, c'est notre métier. Donc, on a communiqué ça aussi à nos clients pour les rassurer. Pas mal de nos clients britanniques ne savaient pas nécessairement qu'on faisait de l'export ailleurs, ils pouvaient penser qu'on était spécialisés dans le marché britannique ou en Europe. Donc, c'est vraiment les rassurer là-dessus et à toutes les étapes, nous, on a vraiment essayé aussi de leur prendre la main parce qu'on s'est aperçu qu'eux sont restés très longtemps dans le flou et ne voyaient vraiment pas comment ça pouvait se passer alors que nous, on était plutôt sûrs de notre coût avec nos différents scénarios. Ce qu'on aurait bien voulu savoir un peu plus tôt, c'est quel scénario allait se réaliser, mais on avait pas mal anticipé. Donc, ça, c'était la phase préparation adaptation qui a couru de 2018 jusqu'en fait le 24 décembre 2020 quand on a su que définitivement le Royaume-Uni allait sortir officiellement de l'Union européenne le 1er janvier 2021. Et donc là, on est rentré dans la phase d'exécution de la stratégie de mettre en pratique tout ce qu'on avait prévu avant. La bonne nouvelle, c'est que ce qu'on avait anticipé, nous, à l'export, ça s'est passé comme ça à peu près. Il y avait des incertitudes des inconnus sur les tarifs, par exemple, de prestations de douane. Donc ça, on a réussi à lever les inconnus et puis communiquer ça à nos clients sur les coûts supplémentaires. Mais en termes de formalité export, ça s'est à peu près passé comme on l'avait prévu. Ce qui a été plus compliqué, c'est pour notre partie importation où là, effectivement, ça ne s'est pas vraiment passé ni comme on l'avait prévu ni comme nos partenaires fournisseurs britanniques l'avaient prévu où on a eu pas mal de problèmes de produits bloqués pour un faux, on a eu notre première importation qui a été bloquée à Bruxelles pour des questions administratives qui est restée 15 jours bloquée. Au bout de 15 jours et de frais de stockage, comme on en parlait tout à l'heure, 800 ou 1000 euros par jour, le fournisseur a décidé de rapatrier tout en Grande-Bretagne, de recommencer à zéro et pour nous réexpédier la marchandise un peu plus tard avec de la perte parce qu'on parle de fromage, de date courte. Donc, il a fallu nous redonner d'autres produits, recommencer l'importation. Il y a eu des choses comme ça qui ont mis du temps à se régler dans le côté flux Grande-Bretagne vers France. Et puis, des petites incongruités aussi administratives. Par exemple, les numéros d'enregistrement sanitaire britannique ont changé. Les estampilles sanitaires commençaient par UK depuis toujours et elles sont devenues GB. Et sur certains produits que nous, on a en stock et qu'on a reçus entre décembre et janvier, on avait le même produit avec deux estampilles sanitaires différentes et à savoir que l'estampille sanitaire GB voulait dire que le produit n'était plus issu de l'Union européenne et donc nous, pour le réexporter, il fallait qu'on demande un certificat d'origine aux Britanniques. Donc, pour un même produit en stock, on le traitait différemment pour l'envoyer à des clients. Mais voilà, globalement, on n'a pas eu d'interruption dans nos exportations qui, c'est vraiment le gros, nos importations représentent à peu près 1% des produits qu'on achète. Les exportations, c'est 12-13%. Et donc, là-dessus, on a eu vraiment très peu d'impact. Ce qu'on a pu voir, c'est que nous, on a communiqué à nos clients notre agilité par rapport à tout ce climat d'incertitude et puis surtout nos compétences par rapport aux formalités export. Donc, ça, nos clients l'ont bien compris et ça les a probablement rassurés. C'est pour ça qu'on n'a pas vu ce trou. On avait une organisation qui était déjà bien formatée à toutes ces formalités-là et donc ça, ça a suivi de la même façon. Et puis aussi, notre assortiment qui est assez large nous permet de répondre à de nouveaux besoins. Ça, c'était les opportunités qu'on avait peut-être, enfin, qu'on avait anticipées. C'était de se dire que nos clients allaient nous demander un peu plus de produits pour limiter le nombre d'importations. Et bien ça, ça s'est concrétisé aussi. C'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui depuis trois mois où les clients nous demandent, réduisent leur nombre de fournisseurs, nous demandent plus de produits sur des gammes de produits un peu plus larges. Et puis surtout, ce qu'on voit, c'est que les produits français qui sont des produits vraiment typiques, le fromage français, je ne vous fais pas de dessin, c'est unique au monde. Et bien ça, c'est quand même quelque chose qui est important pour nos clients parce qu'ils ont tous été prêts, malgré les complexités pour eux, malgré les surcoûts, tous étaient prêts effectivement à continuer et à ne pas couper dans les gammes. Même la grande distribution britannique continue à importer, même avec des marques distributeurs qu'on leur fournit parfois, continue à importer énormément de spécialités fromageurs françaises, malgré les incertitudes, malgré les complexités, malgré les augmentations des prix derrière. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop rapide, j'ai essayé de rentrer dans le temps qui restait. Non, c'est très bien, très bien, tout à fait intéressant. Merci Pierre-Henri pour cet éclairage. On a appris, je crois, beaucoup de choses, également sur la façon dont votre entreprise s'est adaptée à cette situation et plutôt bien. Voilà, c'est le temps maintenant des questions et je vais laisser la parole à Véronique. Donc, nous avons plusieurs questions. Donc, une question pour Elodie. qu'en est-il des taxes ? Est-ce qu'il y a des nouvelles taxes sur le commerce des huiles, des poissons ? Alors, en fait, aujourd'hui, sur la majorité des huiles que l'on exporte donc vers le UK, on se retrouve face à un coup de pied-coller du tarif douanier européen sur celui qui est appliqué maintenant en UK. donc on n'a pas plus, non, on n'a pas de droits de boine en général, notamment sur les huiles de poisson. Il n'y a pas de souci, il y a juste éventuellement un type de produit qui est ce qu'on appelle de l'huile de foie de morue qui, effectivement, est taxé à hauteur de 4 %, je crois, pour l'import sur le marché anglais. Mais c'est quelque chose qui est déjà aujourd'hui existant pour l'import en Union européenne. D'accord. Et est-ce que vous pouvez chiffrer une moyenne en ce qui concerne l'augmentation des frais de transport dans votre activité ? Vous avez parlé quand je parlais tout à l'heure quand je parlais de 30 % d'augmentation, c'était sur une prestation en groupage et je pense qu'on était passé de 280 euros à un peu plus de 320 ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas de notion. Après, en valeur absolue, effectivement, ce n'était pas si important que ça. Les pourcentages paraissent impressionnants, néanmoins, la valeur absolue, les moins. D'accord. Merci. Nous avons aussi une question pour Pierre-Henri Brunel. avez-vous dû embaucher pour vous préparer au Brexit ? Vous avez parlé que vous avez dû passer beaucoup de temps pour vous renseigner, trouver tout ce qui était information et pouvoir répondre aux différents scénarii possibles. Est-ce qu'il y a eu une répercussion pour vous en termes de ressources humaines avec une embauche de salariés ? Non, il n'y a pas eu d'embauche de salariés. Ce sont des questions qu'on a à gérer. La question du Brexit, c'est un petit peu comme quand on arrive sur un salon et qu'on a un client qui vient d'un pays dans lequel on n'a jamais vendu et sur lequel il faut trouver toutes les informations pour pouvoir exporter du fromage. C'est un mode de fonctionnement qu'on a nous en interne de savoir quels sont les domaines dans lesquels il va falloir travailler, quelles informations il va falloir trouver. et donc la commerciale en charge du Royaume-Uni a été en quelque sorte chef de projet sur cette mission-là et à charge à elle d'aller chercher les informations chez ses clients, chez ses collègues en interne, chez ses clients sur tout ce qui était disponible comme ressource en France et au Royaume-Uni. Et donc, effectivement, ça nous a pris pas mal de temps mais c'était aussi en fait, c'est une démarche commerciale. il y a eu pas mal de discussions avec les clients. C'était à la fois une démarche de préparation de Brexit et puis une démarche d'accompagnement client qui nous aidait aussi entre 2016 et 2020 pour renforcer aussi notre relation commerciale et sur le moment sans attendre le Brexit. Donc voilà, on a réussi à absorber tout ça sans embauche. D'accord. Merci pour votre réponse. Alors, une question plus générale, celui d'entre vous qui souhaite répondre, pour vous, qui est le gagnant du Brexit ? Est-ce que ce sont les ventes européennes vers le Royaume-Uni ou plutôt l'inverse ? Je veux bien répondre en tout cas en ce qui concerne je pense les produits alimentaires à très court terme donc depuis le premier trimestre de Brexit. Je pense qu'effectivement les Britanniques vu les incertitudes et les problèmes et les non-préparations ont été obligés d'interrompre parfois. Moi, je vois dans mon domaine le fromage, il y a pas mal de producteurs que nous ont se proposés d'accompagner aussi à l'importation qui nous ont dit non mais moi en fait je préfère attendre de voir ce qui se passe pour les six prochains mois j'arrête d'exporter vers l'Union européenne et je n'ai peu entendu ce type de message dans l'autre sens Union européenne ou France vers le Royaume-Uni. Donc je pense que en tout cas à très court terme il y a peut-être un perdant et qui serait le Royaume-Uni pour ses exportations. Pour les importations il y a eu je pense qu'il y a eu peu de répercussions les coûts sont pour l'instant pas trop compliqués à absorber donc ça reste du gagnant-gagnant nous on n'y a pas spécialement perdu on est même en train d'y gagner un petit peu et puis nos clients n'y ont pas spécialement perdu puisque ça fonctionne. Très bien. Donc on voit que les Anglais ont préféré rester prudents et donc c'est plutôt alors des avantages. Voilà le niveau de préparation avait l'air un peu plus et après c'est aussi avec l'histoire aussi du Brexit où finalement nous ça nous a un peu surpris et on ne s'y attendait pas mais eux enfin en tout cas nos clients qui sont des gens qui commercent avec l'Union européenne ont été un peu sidérés par les résultats du référendum et puis voilà ça s'est enchaîné et il y a eu peut-être un manque de préparation un manque d'accompagnement qui fait qu'ils sont assez prudents aujourd'hui. Très bien. Une autre question sur les relations donc ont-elles changé aussi avec les pays du Commonwealth au niveau des taxes des complexités administratives est-ce que vous avez des éléments de réponse à apporter à cette question ? Absolument pas. Est-ce que le Brexit a eu un impact sur les formalités avec les pays du Commonwealth c'est ça ? Ou est-ce que le UK a des facilités avec le… Oui, est-ce que le Brexit a entraîné un changement au niveau des relations ou quoi ? Non, non, non. L'activité ? Non. Pour l'instant des transports ? En termes de flux, non ? Alors, il est encore un peu trop tôt le Brexit est trop récent pour qu'on voit des changements importants et donc on le verra dans la prochaine visioconférence celle du 29 on aura les experts qui vont nous expliquer les changements possibles ou probables dans toutes ces filières mais ça demande un peu plus de temps. Là, on est à trois mois après le Brexit donc beaucoup trop tôt pour voir ces impacts. J'ajouterais que pour l'instant la crise sanitaire masque un petit peu tous les changements à venir. On va attendre qu'on sorte de cette crise et là, effectivement, je pense qu'on verra plus directement les effets du Brexit. Une autre question en termes qui concerne à nouveau les Anglais, les Britanniques dont on a parlé lors de la première intervention. Est-il exact que les Anglais se sont moins bien préparés au Brexit que nous, les Français ? Oui, moins bien préparés, non. C'est juste qu'ils ne savaient pas quelle était la direction à prendre au final. Je pense que les autorités anglaises ont vraiment complexifié les choses. Je le vois au quotidien avec les achats d'huile de poissons qu'on serait susceptible de faire en Angleterre. la complexité et puis la non-information et le brouillard, comme le disait Pierre-Henri tout à l'heure, au final, c'est effectivement un gros problème pour aujourd'hui et ils ont d'autres choses potentiellement à gérer. On l'entend, mais au final, ça risque d'impacter un petit peu leur débouché dans les semaines et dans les mois qui viennent encore. Pour des clients, nous, on a beaucoup de clients qui sont des crémiers fromagers, donc des clients de petite taille qui n'ont pas de personnel, qui sont tout seuls ou qui sont deux, trois, qui n'ont pas beaucoup de temps à passer sur la question du Brexit. Nous, on leur a apporté pas mal d'infos. Alors, en allant chercher un peu sur les sites britanniques parce que nous, on voulait leur apporter ce service-là, d'essayer de leur donner, de les rassurer, mais on a aussi réussi à leur donner des infos sur comment ça devait se passer chez eux à l'importation à travers l'information qu'on avait de l'Union européenne ou du gouvernement français ou des organismes qui gèrent le Business France ou de ce type d'organisme qui gère les relations commerciales avec les pays tiers. On avait beaucoup d'informations, nous, en France, qui étaient plutôt bien classées, spécifiques et on a vraiment réussi à éclairer nos clients avec ça. Et voilà, en allant naviguer sur les sites britanniques, c'est vrai que c'était beaucoup moins clair, beaucoup moins précis et jusqu'à fin 2020, il fallait s'accrocher pour savoir ce qu'on devait faire pour importer. Et ce qui est étonnant, je ne sais pas dans d'autres métiers, mais c'est qu'au final, en France, on est quand même assez porté par nos fédérations ou par des associations et on a vraiment eu le sentiment qu'en fait, les exportateurs anglais sur certains types de produits se retrouvaient un petit peu tout seuls face à cette nouveauté. donc peut-être un manque d'accompagnement aussi de ce côté-là. Je pense qu'effectivement, ça a été compliqué pour eux. Merci. Donc, on voit que le Brexit a été compliqué, mais côté français, vous avez été bien accompagné. Alors, une question qui est revenue pour Bruno Béliard, vous avez parlé du développement de votre activité et du Paris qui a été de s'installer côté Angleterre et d'embaucher donc 13 personnes pour vos opérations de dédouanement. La question était de savoir est-ce que ces 13 personnes sont comprises dans votre effectif de 39 salariés ou sont rajoutées ? Non, alors, je vais vous préciser les choses. 39 salariés, c'était mon effectif avant le 31-12. Pour répondre aux fameuses déclarations de douane, j'ai effectivement embauché 7 personnes ici à Dieppe et 6 à New Haven en Angleterre, ce qui fait 13 au total. Et donc, ça, c'est principalement pour répondre, comme je vous l'avais expliqué, répondre aux fameuses déclarations de douane en priorité pour nos flux de transport. Et rapidement, on s'est aperçu qu'on était sollicité par des tiers. Donc, on a augmenté sensiblement le nombre de déclarants et on a de chaque côté deux personnes, on va dire, non déclarantes. Ici, à Dieppe, j'ai, par exemple, une personne qui est en amont, qui prépare les dossiers de déclaration et j'ai également deux personnes en fin de circuit qui ne font que la facturation. Et en Grande-Bretagne, j'ai un peu le même schéma. J'ai aussi des déclarants et des personnes administratives pour à la fois préparer les fameuses déclarations, donc récupérer les factures commerciales, récupérer les documents qui vont bien, les documents que nous devons faire signer, les mandats de représentation que nous devons faire signer avec les importateurs, vérifier la validité des factures, les incotermes, les numéros d'héorie, valider également les codes, les HS codes, les codes douaniers. Tout ça, c'est un travail préparatoire que je n'ai pas voulu soumettre aux déclarants pour avoir plus d'efficacité. Donc, effectivement, ces embauches sont réellement dues à ma nouvelle activité de déclarants douaniers. Merci pour toutes ces précisions. Une autre question, est-ce que l'une ou l'autre de vos entreprises a été confrontée à la règle de l'origine ? Alors, nous, on a eu un problème à l'importation avec un de nos fournisseurs britanniques qui n'était pas prêt et qui n'avait pas la documentation adaptée pour justifier la règle d'origine. Ça fait partie des points qui ont bloqué des importations très récemment, la semaine dernière encore. Après, nous, de notre côté, ce n'est pas très compliqué. On est vraiment sur des produits 100 % français, 100 % Union européenne. Mais voilà, il s'agit de reporter… Administrativement, c'est très light. En revanche, il y a des passages obligés qui sont les mentions sur les factures ou sur les documents accompagnant la marchandise. Donc voilà, mais ça, c'est quelque chose que nous, on fait depuis très longtemps parce que ça a un impact sur tous les accords bilatéraux dans d'autres pays du monde, dans d'autres zones du monde. Mais effectivement, nos fournisseurs côté UK vers Union européenne n'avaient pas forcément toutes les connaissances et n'avaient pas fait toutes les adaptations nécessaires. Que pensez-vous de l'impact qu'auront les accords commerciaux à venir donc le Royaume-Uni avec les autres pays et hors de l'Europe ? Par exemple, la Nouvelle-Zélande pour le lait, etc. Il peut y avoir, enfin, je prends la parole à chaque fois, mais il peut y avoir un impact, effectivement, notamment le Royaume-Uni en train de négocier pas mal de choses avec les États-Unis. Il peut y avoir, effectivement, des relations préférentielles qui se nouent et qui font que des productions européennes ou françaises soient moins intéressantes d'un point de vue tarifaire ou même qu'il y ait des incitations chez les acteurs économiques britanniques pour ne pas acheter un produit en France, mais l'acheter aux États-Unis ou l'acheter, effectivement, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Après, ça dépend des types de produits. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, en ce qui concerne Thomas Export, le fromage français, c'est quelque chose de très spécifique. Donc, pour les spécialités fromagères, les produits AOP, c'est quelque chose qui n'est pas forcément remplaçable. Mais dans l'alimentation, par exemple, je sais que dans la production de pommes, de fruits et légumes, les États-Unis comptent bien se placer pour remplacer pas mal de pays européens. Le Royaume-Uni a importé pas mal de produits français, polonais, allemands dans les fruits et légumes. Et les États-Unis comptent bien se placer en lieu et place. Toutes ces questions seront abordées lors de la prochaine visioconférence sur les filières lait, sucre et poisson. Tout à fait. Concernant le Brexit, est-ce qu'il est possible pour vous, alors là, c'est plutôt pour Bruno Béliard, d'estimer le gain apporté par le Brexit avec le développement de votre activité, sachant que d'un côté, il y a un développement, mais de l'autre côté, en effet, il y a le coût de l'embauche des 13 salariés supplémentaires. Pour l'instant, il est bien entendu trop tôt pour tirer des conclusions financières quant à la rentabilité de ce nouveau service. J'ai déjà mes tableaux de bord qui me donnent des tendances, mais c'est trop tôt encore. Moi, mon objectif pour l'instant, il est de consolider ce nouveau service parce que c'est un métier que je ne connaissais pas. Il a fallu le découvrir, il a fallu l'embaucher, il a fallu superviser ces nouvelles personnes, il a fallu aussi coopérer avec notre bureau anglais. Ce n'est jamais simple de travailler entre français et anglais, surtout quand on ne se connaît pas puisque les six embauches du côté britannique, ce sont des personnes que je n'ai pas rencontrées du fait de la crise sanitaire. Il me tarde de rassembler tout ce beau monde, de pouvoir mettre un visage sur un nom et d'élaborer une stratégie plus payante, d'optimiser nos deux services puisque là, on travaille d'une manière complètement indépendante. on fait des doubles saisies des deux côtés de la manche alors qu'il y aura probablement moyen de faire ce qu'on appelle du mirroring et de pouvoir d'une manière informatique de pouvoir envoyer nos saisies export pour les déclarations import et inversement. Donc non, pour répondre à votre question, pour l'instant, c'est trop tôt mais j'entends bien rentabiliser ce service. Bon, Véronique, une toute dernière question et puis on va clôturer. Alors, on a une question qui peut s'adresser à vous trois, chacun dans votre spécialité. Pensez-vous avoir intérêt à vous regrouper avec d'autres pour pouvoir simplifier et préserver votre flux de business ? On va demander à Elodie. Sur le type d'huile et le type de produit sur lesquels notre cœur de métier est basé, ça paraît un petit peu complexe. Donc non, dans l'immédiat, je pense que ce qui est important, c'est principalement de communiquer et le métier des huiles de spécialité, des huiles de niche est quand même un monde assez petit. Donc, on a de très bonnes relations avec des clients, des fournisseurs. Donc, l'objectif, c'est aussi de communiquer et d'échanger pour pouvoir s'aider les uns les autres mais sinon, au-delà de ça, non, il y a peu d'opportunités pour nous. Merci. Pierre-Henri, vous voulez peut-être répondre à cette question également ? Alors, se regrouper à proprement parler, non, prendre du business aux autres ou leur proposer une prestation, oui. Parce que nous, effectivement, la complexité et le, comme je disais tout à l'heure, la complexité et puis l'incertitude et tout ce qu'a apporté le Brexit sur nos activités d'import et d'export, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de notre métier depuis l'origine d'automaxport. Donc, voilà, nous, c'est plutôt, effectivement, c'est une chose qu'on essaye de développer en proposant aussi parfois à des producteurs britanniques s'ils ont besoin d'aide pour regrouper leurs produits en France et pour les redistribuer chez des petits clients. Voilà, nous, c'est plutôt essayer d'apporter un service supplémentaire, une prestation. Et pour vous, Bruno ? Moi, je dirais que malgré que je prône toujours le rapprochement, les échanges avec mes confrères transporteurs routiers et logisticiens, je suis sur mes gardes. Je ne veux surtout pas être une proie, entre guillemets, et je veux absolument garder mon indépendance. Donc, voilà, le partage je veux bien mes fiancés. Bien. Bon, je pense qu'on va on va arrêter là. On va clôturer cette deuxième visioconférence sur le Brexit et son impact sur les filières agro. Alors, on le voit, ce Brexit, c'est un accident de l'histoire qui a de multiples conséquences opérationnelles. On en a parlé pendant une heure et demie. Et c'est tout le talent des entrepreneurs, des acteurs économiques que de s'adapter à cette nouvelle donne. Un grand merci à Elodie Segar pour Olvea Fischholz, à Bruno Béliard pour Eurochannel Logistics et à Pierre-Henri Brunel pour Thomas Export. Merci à eux pour leur témoignage sur ce sujet d'actualité complexe. Cette deuxième visioconférence sur le Brexit qui était centrée sur le monde des entreprises est une excellente étape pour aborder notre troisième visioconférence le jeudi 29 avril où trois experts nous expliqueront les impacts probables ou possibles des filières sucre, lait et pêche. Ces trois experts sont Timothée Masson, un agro, expert à la Confédération générale des planteurs de betterave et secrétaire générale de l'Association mondiale des planteurs de betterave et de canne à sucre, Alexander Anton, secrétaire générale de la European Dairy Association, et Manuel Evrard, directeur de l'organisation des pêcheurs normands. Merci à l'équipe Uni Agro Normandie qui a préparé cette visioconférence. Bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada